D'après ce que vous m'avez dit, quand il y a 9h de décalage horaire, on met environ 9 jours à s'en remettre. Donc, si les calculs sont bons, à J6, depuis mon retour de Los Angeles, je me couche tous les soirs vers 2h30-3h du matin. Et avec un peu de chance, dans 3 jours, si vos calculs là sont bons, je vais enfin me remettre du décalage horaire. Parce qu'autant vous dire que j'ai passé une semaine, genre vraiment c'était nimple. J'ai fait que des insomnies jusqu'à 3h d'ailleurs. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, puisque tous les jours, vers 2h30-3h du matin, je vous mettais un petit message sur Instagram. Pour vous faire un petit coucou à tous les gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. En espérant que ça rentre dans l'Inde assez rapidement pour moi. Ce truc de base, moi j'adore aller me coucher, sentir que j'ai envie de dormir et tout. Et là, chaque fois, il était genre minuit, j'étais en mode hibou. J'ai les yeux grands ouverts, j'avais envie de faire des trucs. Alors que c'est vrai que quand on prend le décalage horaire dans l'autre sens, donc quand on arrive aux Etats-Unis, là je vous dis, on s'est remis en 1 jour du décalage. C'était trop agréable. Je me couchais à 21h, je me levais à 5h30 du matin. C'était hyper productif comme vibe. Sinon, il y a des trucs nouveaux dans cette maison depuis que je suis rentrée. Il faut que je vous montre. Du coup, là, vous êtes posés sur un endroit qui avant que je parte n'existait pas. Et en gros, les parents de Léo sont venus pendant que j'étais à Los Angeles. Et ils ont fait quelques petits travaux dans cet endroit que je vais vous montrer. Et donc je suis genre trop trop contente. Ah ce bruit. Bon, c'est encore à fignoler, mais... Tadam ! J'aime trop ! Regardez, c'était notre placard. Eh bien, on en a fait une petite coiffeuse. Donc là-haut, on a mis du rangement. D'ailleurs, on aimerait bien mettre une petite toile, un petit tissu pour cacher cette partie. Et ici, vraiment, c'est ma partie petite coiffeuse pour préparer, quoi. Donc on a ce grand miroir. Je vous jure, il est vraiment immense et trop agréable. Et du coup, il fait une belle lumière, vous voyez. Hop, donc là, tac, c'est comme ça. Et là, ça fait une belle lumière pour se maquiller. Petit make-up. Et ici, il y a mes petits lisseurs, mon parfum. Et en bas, j'ai gardé le rangement des chaussures parce que j'ai pas assez de place, en fait, dans l'appart pour ranger les choses. Je vous avoue que je trouve ça un peu moche. Donc s'il y a quelqu'un qui a des suggestions à me donner pour cacher ça, je pense que je suis preneuse. C'est la chaise du bureau que j'ai mise ici parce que j'ai pas encore acheté cette chaise. Mais je pense que je vais prendre un petit tabouret. Regardez, du coup, le papa de Léo, il a carrément mis... Je sais pas si vous connaissez, c'est les petites lignes là où, en fait, ça représente la ville de Marseille avec plein de prises. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup. On a aussi ajouté des grands rideaux en lin, que j'aime trop. Donc déjà, les tables de chevet, je vais les changer. Ici, on va mettre des grands, grands tableaux. Ça, ça va partir. Ce portant-là avec des fringues, ça va partir. Et ici, on va mettre un grand, un espèce de grand meuble pour faire du rangement supplémentaire. Et au-dessus, je pense que je mettrai un miroir, des trucs comme ça. Donc voilà, vous connaissez un petit peu tous les travaux. Là, je vous avoue qu'on va partir pendant une dizaine de jours à Toulouse puis à Paris. Du coup, je vais acheter, je pense, tout ce qu'il faut une fois que je serai là-bas. Comme ça, quand je reviens, en gros, on reçoit tous les meubles nécessaires pour terminer cette chambre. Je me permets de faire ma petite morning routine dans ma petite coiffeuse. Le truc avec les insomni, c'est que je rumine pendant des heures parce qu'il faut savoir que moi, je suis le genre de personne qui ne va pas rester sur l'ordi jusqu'à ce que je m'endorme. Non, je vais vraiment aller me coucher à minuit puis je vais attendre que le sommeil vienne à moi. Mais en général, comme il ne vient pas, je vais penser, je vais réfléchir. Ce qui est pas mal, c'est que ça m'a trouvé de quelques idées de vidéos. Déjà de 1 et de 2, j'ai eu un espèce de projet juste génial de marque, entre guillemets, parce que c'est pas que ça que j'aimerais bien créer. Mais en fait, ça me paraît genre faramineux et je ne me sens pas du tout assez compétente toute seule pour faire ça. Et je sais même pas si j'ai suffisamment d'argent pour le faire. Je vais essayer de me rapprocher de personnes qui sont susceptibles de me dire si c'est possible ou non. Si je peux potentiellement être aidée pour le faire. Mais franchement, si j'arrivais à faire ça, ce serait incroyable. Je serais trop contente. La nuit, mine de rien, on a des putains d'idées qui nous viennent. Du coup, pour ceux qui me demandent à chaque fois ma morning routine, bah du coup, c'est mes routines, soit matin ou soir, full Sunday Riley. Ça fait depuis novembre que j'utilise leurs produits et vraiment, je ne m'en lasse pas. Ça a clairement fait des miracles sur ma peau au niveau des micro-kystes. J'ai déjà commencé à réouvrir des nouveaux produits de chez eux. En trois mois, j'ai tout terminé quoi. Ça d'offre. Complément alimentaire time ! À la base, je voulais les amener à Los Angeles, mais la vérité, la boîte est tellement belle. Je me suis dit, j'ai pas envie de l'abîmer parce que c'est trop beau et ça fait trop une jolie déco chez moi. Du coup, je ne les ai pas pris à LA finalement, je les ai laissés là. Voilà, donc je repars sur ma petite cure habituelle. Comme d'habitude, en un coup. Au bonjour aujourd'hui. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, les compléments alimentaires comme ça, normalement, il fallait prendre 30 minutes à jeun avant le petit déjeuner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une machine que j'ai faite hier soir que je n'ai toujours pas étendue. Donc, je vais étendre la machine en attendant de préparer le petit déjeuner. Sinon, le dernier update que je ne vous ai pas fait, c'est que la veille de partir, je vous avais dit qu'on avait un problème de chaudière. Ce qui fait qu'en gros, nous n'avons plus d'eau chaude. Eh bien, écoutez, cela fait 6 jours et nous n'avons plus d'eau chaude. Voilà, ce problème n'a toujours pas été réglé. Il faut savoir que même pour avoir un devis de chaudière, ça prend 100 ans et ça coûte très très cher. J'espère que le problème va être réglé rapidement. Donc, dites-vous que j'en suis arrivée à un stade où je prends carrément des rendez-vous stratégiques chez le coiffeur pour ne pas me laver les cheveux ici. Donc, j'ai rendez-vous demain chez le coiffeur, ce qui veut dire que je ne vais pas avoir besoin de me laver encore une fois les cheveux avec cette putain d'eau froide parce que je n'en peux plus. Time to tararara pourrille au chocolat ! Depuis que je suis rentrée, je prends un plaisir à me faire des pourrilles au chocolat. J'adore ça ! Donc là, c'est parti. On va faire ça puisqu'il est 8h20 et que j'ai faim. Et ensuite, on papotera du coup du sujet de cette vidéo. Ce ne sera pas du tout un face-cam. Comme d'hab, je vais l'implure tranquille dans cette vidéo. Meilleur pour U2Monde, les amis. Je ne peux que vous le recommander. Du coup, pendant que je mange, je mets une petite vidéo du GoDecrypt. Autant vous dire que c'est le moment plus que jamais de s'informer un petit peu de l'actualité sans en consommer trop non plus parce que ça peut devenir anxiogène. C'est-à-dire que mon actualité du jour, ça va vraiment être la vidéo du GoDecrypt. Je suis aussi abonné à lui sur Instagram comme ça s'il y a des updates. Je suis au courant. On se dit quand même qu'en ce moment, ça part totalement en live entre l'Ukraine et l'autre meuf plus que borderline de télé-réalité qui dit qu'il faut prendre des gélules pour resserrer notre fouf après l'accouchement pour éviter que notre mari nous trompe. On commence sur la crise entre l'Ukraine et la Russie. On commence avec un premier sujet. Il y a du nouveau sur la crise ukrainienne. Machatalk. C'est vrai que je me suis rendu compte que dans pas mal de vidéos, je vous avais dit que quand j'étais petite, j'étais très angoissée et tout ça. Que du coup, j'avais vu un psychologue pendant des années, que ça m'avait beaucoup aidée. Mais je me suis rendu compte qu'au final, je ne vous avais jamais vraiment parlé du fond du problème, de d'où ça pouvait venir et de vraiment ce que j'avais vécu durant cette période qui était, pour vous dire, très très difficile. Du coup, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que potentiellement, ça m'a développé de grosses grosses angoisses vraiment dans ma pré-adolescence. Je dirais que ça a été vraiment une grosse période d'anxiété de mes 7-8 ans à mes 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a duré quelques petites années. Ça me stresse un peu de me parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas archi à l'aise. Parce que aussi, c'est des années qui n'ont pas été simples pour moi. Tout est parti d'un événement qui s'est passé quand j'avais 5 ans. Je pense que c'est parti de ça parce que j'en garde un souvenir quand même vraiment très très particulier. Les gens m'ont dit que globalement, c'était certainement dû à cet événement qui a fait que derrière, j'ai développé vraiment des grosses angoisses, de peur de mourir et plus particulièrement des maladies. Donc j'avais vraiment l'impression que j'allais attraper toutes les maladies du monde. C'était horrible. Je ne sais pas si je vous ai annoncé un peu très trigger warning ou quelque chose comme ça parce que du coup, on va parler forcément un peu de mort. Ce n'est pas très fun. En gros, quand j'étais petite, que j'avais 5 ans, j'allais souvent chez mes grands-parents et il y avait mon papy et ma mamie qui étaient là. Et souvent, mon papy, en fait, il allait dans une autre chambre pour regarder la télé tranquille sur son lit. Je ne sais pas, juste après le repas de midi. Il avait ces heures vraiment précises où il regardait la télé puis ensuite il revenait. Et donc ce jour-là, ma grand-mère s'est rendue compte que mon grand-père, du coup, il ne revenait pas et que c'était bizarre. J'avais 5 ans, je la suivais partout où elle allait. Voilà, surtout quand on est enfant et qu'on sent quelque chose de bizarre et tout, on a tendance à vouloir comprendre ce qui se passe. Moi, j'accompagne ma grand-mère qui va voir mon grand-père. Et c'est vrai que quand elle a ouvert la porte à ce moment-là, j'ai vu que ça n'allait pas du tout, qu'il a... Je ne sais pas s'il convulsait ou s'il n'arrivait pas à respirer. Enfin bref, c'était hyper assez choquant. Je ne sais plus ce qui s'est passé, je crois qu'elle m'a mis de côté, elle a appelé les pompiers, tout ça. Je ne sais pas si c'était le lendemain ou quelques jours après parce que je n'ai vraiment plus du tout la notion des choses vu que j'avais 5 ans. Ma mère m'annonce que du coup, mon grand-père, il est décédé, tout ça. J'ai jamais vraiment oublié cette vision que j'ai eue de lui et en fait, ça m'a donné une espèce de vision de la mort hyper douloureuse, genre vraiment horrible. J'ai eu l'impression que vraiment mourir, c'était quelque chose d'affreux. Alors en soi, oui, mourir, c'est quelque chose d'affreux, mais il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, enfin je ne sais pas. Sur le moment, ça ne m'a pas plus, je crois, terrifiée que ça. Je pense que c'est franchement peut-être 2 ans après, où je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'ai commencé vraiment à avoir une peur de la mort, mais horrible. Genre vraiment, c'était un enfer. Je m'inventais toutes les maladies de la Terre. Je pensais que j'avais des problèmes cardiaques, je pensais que j'avais tous les cancers du monde. Dès que j'entendais parler de la mort de quelqu'un qui est mort d'une maladie ou quelque chose comme ça, tout de suite, je me disais que moi aussi j'avais cette maladie parce que je m'inventais des symptômes. Enfin, c'était un enfer. Ma mère, elle était allée jusqu'à m'amener chez un cardiologue parce que du coup, j'avais tellement de crise de spasmophilie, de crise d'angoisse, d'anxiété, que j'avais tout le temps des palpitations. Enfin, normal quoi. Votre cœur, à la fin, il est fatigué de votre tête. J'avais fait vraiment une batterie de tests, etc. Et vu que forcément, j'étais absolument pas malade, j'avais rien du tout. C'était tout dans ma tête. Genre ma mère, elle m'avait dit quelques années après qu'il lui avait dit en mode que c'était n'importe quoi, de m'avoir amenée à faire des tests, etc. En mode, je lui en avais mis plein la gueule parce qu'en fait, j'avais rien du tout et que tout était dans ma tête et que c'était scandaleux qu'elle vienne me faire faire des tests alors qu'il y avait des gens qui étaient vraiment malades. Enfin bref, des trucs comme ça, genre assez, voilà. Mes parents, ils ont fait des recherches pour me trouver une aide psychologique forcément parce que j'étais en vrai, vrai détresse. C'était vraiment tous les jours des pleurs. Déjà, je dormais toujours avec une veilleuse, je demandais tout le temps à ce que mon couloir reste allumé, que la chambre de mes parents soit ouverte et la mienne aussi pour être sûre que je sois rassurée. J'avais aussi plein de tocs avant d'aller me coucher. Genre je faisais vraiment tout le temps les choses dans le même ordre, etc. Parce que ça me rassurait, je sais pas. J'avais vraiment plein plein de tocs. Je me cherchais aussi, j'arrivais pas à savoir qui j'étais. Enfin, je sais pas comment vous dire mais j'avais eu une période aussi, même ma sexualité, je savais pas si j'aimais les hommes, si j'aimais les femmes. Enfin, je sais pas. Et c'était vraiment hyper tôt, c'était bien bien avant d'avoir des rapports sexuels ou quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais ces angoisses. Et donc ma mère avait fait des recherches. Dans un premier temps, je suis allée voir des psychiatres, sauf que ça m'a pas du tout aidée. L'avantage des psychiatres, c'est que c'est remboursé par la sécu, je crois. Tandis que les psychologues, ça ne l'est pas. Sauf que bon, on va dire que les psychiatres, c'est vraiment des accompagnements pour des maladies peut-être plus poussées, puisque c'est des gens qui vous donnent des médicaments. Ma mère a cherché pas mal de psychologues et elle en a trouvé une. Ça a été vraiment un coup de cœur instantané entre cette psy et moi. Du coup, elle m'a suivie vraiment toute ma vie. Je pense jusqu'à mes 20 ans. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai plus eu besoin de l'avoir à partir du moment où je me suis mise avec Didier. Je sais pas, tout allait bien dans ma vie. Tout était épanoui, tout était carré. J'ai plus ressenti le besoin de l'avoir. Donc ça fait 4 ans que je l'ai pas vue. Elle m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Je crois que j'y allais une fois ou deux par mois. Genre, j'attendais que ça, de pouvoir y aller tellement ça me faisait un bien fou. Et ça m'a toujours un petit peu suivie, cette peur de la mort, cette peur de la maladie, vraiment plus en particulier. C'est aussi pour ça que, par exemple, moi, quand je suis arrivée à la période du collège, etc., j'ai jamais fumé. Tout simplement parce que déjà que j'avais une peur terrible de la maladie, alors franchement, me mettre à fumer, je me serais inventée tous les cancers du monde. Donc j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue. Enfin, je crois que j'ai tiré une fois sur un truc de weed, mais franchement, c'est tout ce que j'ai fait parce que même, c'est des choses encore qui me font peur. Il y a aussi ce côté addiction qui me fait très peur, le fait de pas pouvoir contrôler et de me dire, putain, j'ai peur de devenir addicte, genre en une fois ou deux. Enfin, je sais que c'est bizarre, mais voilà. La seule chose que je fais de temps en temps, c'est boire de l'alcool. J'ai toujours essayé de m'imposer, genre de ne pas boire en semaine et de juste boire le week-end. Donc voilà, tout ce qui est même addiction et tout, ça m'a toujours fait très très peur, donc j'ai toujours fait attention à ça. Là, ça va beaucoup beaucoup mieux parce que justement, j'ai vu quelqu'un et j'ai été complètement libérée de ces peurs. Je sais pas comment vous dire, mais je me dis quand même de passer de comment j'étais avant à ce que je suis aujourd'hui. Genre, vous imaginez même pas le chemin que j'ai fait. Il y a des moments où je faisais des crises d'angoisse dans ma tête, je savais que j'allais mourir. Je me disais, là, je sais que je vais mourir. J'avais peur de toutes les morts, j'avais peur de me faire kidnapper, j'avais peur d'avoir un accident, je sais pas. C'est comme si j'avais une espèce, j'avais l'impression d'avoir une espèce d'épée d'amoclès au-dessus de ma tête qui pouvait tomber à tout moment et me dire que je vais mourir. Ma psy, elle aurait dit à ma mère que ça aurait pu potentiellement être dû au fait que du coup, j'avais cette vision de la mort très très jeune, assez choquante. Je suis pas sûre que mon grand-père, il ait vraiment souffert en réalité, j'en sais rien. Mais voilà, c'était quand même assez perturbant. Donc tout ça pour vous dire que c'est très 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 important d'aller voir quelqu'un si ça ne va pas bien, si vous avez des choses qui vous empêchent de vivre, parce que moi ça m'empêchait de vivre. Genre vraiment, je ne vivais plus, je vivais en permanence dans la peur et l'angoisse de mourir. Et c'était cumulé avec un tas d'autres angoisses qui venaient s'ajouter. J'avais peur aussi d'être quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Je n'arrivais pas à savoir qui j'étais, c'était très très particulier. Ma confiance en moi, autant vous dire que il y en avait zéro. Si jamais vous avez un premier échec avec un psychologue, allez essayer d'en voir d'autres. Honnêtement, c'est super chiant, mais c'est très important. Parce que si je n'avais pas été accompagnée dès mon plus jeune âge à cause de ces peurs, soit je serais devenue quelqu'un d'hyper dépressif, hyper anxieux et très très mal dans sa peau, soit mes parents auraient vécu un enfer, parce que je pense que c'est un enfer de vivre avec un enfant comme j'étais. Ce n'est pas qu'ils ne me supportaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire pour m'aider. Ils ne savaient plus quoi faire tellement. C'est vraiment en mode quand ils essayaient de me rassurer, ils avaient beau essayer de me rassurer, moi dans ma tête, j'avais raison et je savais que j'étais malade et que j'allais mourir. Si je n'avais pas été suivie, je pense clairement que je ne serais sûrement pas la même personne que je suis aujourd'hui. Après bien sûr, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. J'ai un peu solidifié toutes les bases qui ne l'étaient pas vraiment. Avec mon entourage, avec ma famille, avec mes amis, avec Didier aussi, parce que je vous ai dit, c'est depuis que je suis avec Didier que clairement mes angoisses, tout ça, tout est parti. Et que j'avais eu des relations passées durant lesquelles je continue à avoir ma psy, parce que ça n'allait pas non plus dans les relations. Donc là vraiment, tout va bien et je suis hyper épanouie. Donc voilà, il faut surtout en parler et ne pas garder les choses pour vous. Moi je me rappelle que j'avais un peu honte d'avoir cette peur. J'ai essayé de les garder pour moi et j'étais terrifiée, parce que je n'arrivais pas à dire aux gens que j'avais peur, que j'avais peur qu'ils se disent que j'étais ridicule. C'était un peu cette petite aparté chitchat matcha, qui aura peut-être fait que du coup vous me connaissez maintenant un peu mieux. Je viens de faire un réel foot pour Insta, des pâtes à la vodka de Gigi Hadid. Donc les pâtes que j'ai mangées à Los Angeles. Vous n'êtes pas prêts ? Genre vraiment, c'est incroyable. Je suis extrêmement fière de moi. Genre, regardez, je meurs pour ces pâtes. Je vous avoue que je les ai déjà goûtées, mais je les goûte devant vous. Écoutez, écoutez. Ce bruit de pâtes à la sauce. Je suis infernal. Je vais faire goûter à Didier, il va halluciner. Quoi de mieux pour passer une bonne après-midi calée ? Passer du bon temps avec une copine. Du coup, je vais rejoindre Léna Dorab de la chaîne Léna Dorab du coup. On va aller se prendre un petit Starbucks et ensuite on se poindra sur le vieux port. Je pense qu'on va rester une petite heure tranquille, le temps de papoter. Et je vous amène bien sûr avec moi. Question, est-ce que vous faites des décas ? Des décas ? Ah super. Un café latté ? Des décas. S'il vous plaît, avec lait d'amande ? Avec le chai, tu pourrais quel ? Avec le chai, moi je prendrais amande, c'est mon préféré. Amande, c'est mon préféré. Et votre prénom ? Léna. Bon alors Léna, contente d'être là. Oui, avec mon petit chai latté. Petit chai. Bien sûr, entre copines, face au port. Un petit décas café latté, on adore. Je sors de la douche et autant vous dire que je n'ai pas passé un très bon moment. Hein, Hidou ? C'est bon, je fais mal. Non, je me fais mal. C'est vrai quoi. Oui, bravo. Bravo. Bon Hidou, ce soir, je te propose une petite fondue de poireau accompagnée de riz et de la saucisse. Ah, tu n'as pas de fondue de poireau. Mais des poireaux à la poêle quoi. J'ai fait ça pour le rendre un peu plus glamour. C'est quoi la fondue de poireau ? Bah, c'est des poireaux cuits à la poêle avec du coup une sauce un peu coco quoi et du riz et je te fais de la saucisse pour la viande. J'ai aucune confiance. Fais-moi confiance. Ils. Eux, ils me font confiance. Bon, comme ça, ça ne paye pas de mine mais on va goûter. Perso, j'adore les poireaux, j'adore le coco et j'adore le riz. Le poireau, ça apporte un petit peu de douceur. Je trouve ça vraiment agréable. Didier finit son match de FIFA et après, il viendra goûter. J'ai terminé le repas avec un petit carré de chocolat et j'ai envie de vous dire qu'on termine cette vidéo là où on l'a commencé, c'est-à-dire dans le lit en espérant que j'arrive à m'endormir ce soir. Je devais passer à la pharmacie à acheter de la mélatonine aujourd'hui mais j'ai complètement oublié. Du coup, au pire, j'irai demain mais normalement, je ne devrais pas tarder à m'en être remise là. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Le petit blabla habituel, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Insta puisque je pars à Toulouse. Là, du coup, il y aura un peu de changements en Toulouse puis Paris comme je vous ai dit. J'ai aussi fait mon réel pasta à la vodka. Prochaine vidéo, je serai à Toulouse. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéos parce qu'ils changent quand même de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao !